Basso, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais dites vos propositions. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, vous voulez demander au grand patron de payer les retraites des Français ? Oui, mais parce que les grands patrons, ils ont volé l'argent. Drahi, c'est un voleur. Vous n'allez pas le dire, vous ne pouvez pas le dire, c'est votre patron. Non, attendez, attendez, je finis. Franchement, quand on pose une question, il faut avoir la curiosité de laisser la réponse aller jusqu'au bout. On a un temps imparti, on a plusieurs questions à vous poser. Il y a 18 questions, c'est vous qui posez les 18 questions. Donc à un moment donné, moi j'ai besoin aussi de répondre correctement à ces choses-là. Il vous reste deux minutes de temps de parole avant d'accueillir Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle ? Je parle d'Éric Zemmour qui va vous suivre, qui va vous succéder. Et voilà, puis on arrive ici, puis il n'y a personne. Bon, à 13h, normalement c'est sur le plateau. On ne sait pas si c'est 13h, 13h05, 13h10, ça reste toujours pareil. Voilà, mais vraiment, on est peinards tout seuls. Comment va Bolloré ? Vous avez des nouvelles un peu ? Écoutez, voilà, on a fait notre travail. Garde à vue, c'est ça ? Peut-être mise en examen, c'est terrible ça. La justice est indépendante, elle travaille avec M. Coutou. Non, mais vous ne pouvez pas le traiter comme ça non plus, c'est pas sérieux. C'est le temps qui vous êtes à côté. Oui, bien sûr, après vous sortez vos conneries pendant des minutes et puis après vous dites qu'il n'y a plus de place. Vous savez pertinemment quand même qu'il y a un écart de temps de passage en quelques mois entre Macron justement et nous. Enfin voilà, donc oui, on était invité 12 fois, mais c'est combien d'heures ? 200, 300 heures pour les autres et puis nous 7 heures, voilà. Bon alors Philippe, fin de démission ? Ah oui, mais c'est bien quand c'est fait. C'est bien quand c'est fini. On est pour que l'industrie pharmaceutique ce soit une industrie publique. Ça veut dire quoi, expropriation ? Mais laissez-moi répondre s'il vous plaît, c'est quand même pas possible de faire comme ça. Donc je réponds, non mais on ne peut pas articuler, on ne peut pas raisonner. Les choses que vous posez, elles sont compliquées. Je vous demande de préciser, je ne vous empêche pas de parler. Je suis en train de préciser. Et parmi les milliardaires, on pense évidemment à votre patron Martin Bouy qui en a pas mal quand même, 3 milliards et quelques je crois. Et ces 3 milliards-là, quand on a autant d'argent, de toute façon, c'est forcément de l'argent volé. S'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant deux semaines, ça ne gênerait pas grand monde. Philippe Poutou, bonjour, c'est Jean-Pierre Cabache. Je vous appelle de Paris. Est-ce que vous pouvez me rappeler ? Est-ce que je peux discuter avec vous ? Je vous remercie. Merci à tout à l'heure.